C'est un Mexicain qui lave son linge. Hum! Je la mange! Dis donc! C'est salsa! Hey! Salsa! Salsa! Roland-Garros est de retour et ça, ça me fait plaisir! Oh, je suis content! Roland-Garros, mon tournoi préféré, je ne vais pas vous mentir. En tennis, c'est mon tournoi préféré. Certains vont préférer d'autres tournois. Moi, ça reste Roland-Garros parce que j'ai grandi avec Roland-Garros comme à peu près tout le monde. On a tous vécu des matchs quand on était tout petit. Et moi, ça reste ancré dans ma vie. C'est peut-être pas le tournoi où il y a les plus beaux matchs. Voilà, mais ça reste mon tournoi préféré, ça reste ma période préférée. La terre battue, j'adore la terre battue. Voilà. Donc, je suis content. Donc, comme en janvier, avec l'Open d'Australie, je vais vous faire un petit récapitulatif de mes avis, mes favoris. Je vais vous dire un peu ce que je pense de tous les favoris. Même si je ne vais pas dire qui, je ne vais pas en dire plusieurs. Je vais dire un favori chez les hommes, un favori chez les femmes. Et je vais vous dire, voilà, s'il y a des surprises, les Français. Et voilà, mon avis sur la plupart des favoris. Donc, je ne vais pas faire tous, mais voilà, les 5, 10 premiers. Je vais vous dire ce que j'en pense avec mon favori numéro 1, bien évidemment. Alors, on va commencer par les surprises. Alors, je vais commencer par chez les femmes. Alors, chez les femmes, c'est très compliqué de sortir une surprise. Pourquoi ? Parce que, il y a, franchement, 5, 10 joueuses qui ont leur chance, réellement. Peut-être même plus. Donc, trouver une surprise en plus de ça, c'est compliqué. Mais, si je devais choisir vraiment des surprises, je vais vous trouver vraiment des surprises. Et je vais mettre ces deux-là. Je vais mettre ces deux-là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, Petra Martic. Petra Martic qui est une très bonne joueuse de terre battue. Qui, cette année, joue très, très bien sur terre battue. Elle a fait beaucoup de performances très bonnes. Et voilà pourquoi je la mets. Donc, je ne vais pas vous rentrer en détail. Mais c'est une joueuse qui a largement possibilité de faire quelques surprises. Alors, je vous dis, ce n'est pas forcément ces deux joueuses qui vont gagner le tournoi, forcément. Mais, voilà, si je dois choisir des surprises. Après, il peut toujours y avoir des surprises qu'on n'attend pas du tout. Même une Dayana Yastramska peut faire une surprise, par exemple. C'est une joueuse que j'adore en plus. Comme je l'avais dit en début d'année. Mais là, elle n'est pas la question. Ensuite, je vais mettre Kristina Mladenovic. Oui, une Française. Pourquoi ? Alors, depuis 1, 2, 3 ans, elle n'y arrive plus du tout, clairement. C'est une catastrophe. Mais, il s'est passé un truc récemment. Elle a changé d'entraîneur. Elle n'est plus avec sa mère qui était son entraîneur de départ. Elle est maintenant avec Sacha Bajin. Sacha Bajin, c'est qui ? Beaucoup de monde ne connaît pas forcément. Sauf ceux qui suivent vraiment le tennis comme moi. Sacha Bajin, c'est tout simplement l'ancien coach de Naomi Osaka. Donc, le coach qui l'a fait devenir vainqueur de l'US Open. Vainqueur de l'Open d'Australie. Donc, l'enchaînement des deux grands chlèmes. Plus le fait de devenir numéro 1 mondial. Donc, c'est pas dégueu. Et, ça fait environ un mois, un mois et demi que Kristina est avec lui. Et depuis ce temps-là, je crois qu'elle est sur 10 ou 11 victoires pour 12 ou 13 matchs. Donc, elle est vraiment dans une bonne dynamique. Et, elle va arriver à Roland-Garros avec une belle confiance. Sur terre battue, elle est capable de faire des résultats. Donc, voilà pourquoi, pour moi, elle est capable. J'aurais pu dire aussi Marketa Vandrouzova qui est une joueuse qui joue très bien et que j'aime beaucoup son jeu. Mais, voilà. J'ai choisi deux parce que je pense que j'ai choisi deux hommes aussi. Vous verrez. Mais, voilà. Pour moi, les deux réelles surprises. Parce qu'après, on ne va pas se mentir. Voilà. Tout ça, c'est les joueuses qui peuvent gagner. Alors, les 10-15 premières peuvent gagner des tournois. Donc, je ne vais pas sentir 50 surprises non plus. Alors, ensuite, côté français. Côté français, c'est compliqué. Parce que déjà, quand on regarde les cotes, la première favorite, ça reste Caroline Garcia qui est dans la même cote que Krinia Mladelovic. Et je crois beaucoup plus en Kristina. Après, franchement, il n'y a pas grand monde que j'y crois en plus. Peut-être Fiona Ferro qui fait quelques performances ces derniers temps. Mais, elle n'ira pas sûrement très loin. Mais, voilà. Si vraiment, je dois choisir le côté français, ça serait Kristina Mladelovic qui, pour moi, fera la meilleure performance. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des favoris. Je vais d'abord vous dire qui est ma favorite numéro 1. Parce que c'est plutôt logique de commencer par ça et après de débriefer. Donc, pour moi, ça sera Kiki Bertens. Je vais mettre Kiki Bertens qui remporte le tournoi. Parce que, sur Terre battue, c'est l'une des meilleures joueuses actuellement. Tout simplement. Et, elle a largement la possibilité. Mais, comme je vous dis, toutes ces joueuses ont la possibilité de gagner. Vraiment, c'est très ouvert. Donc, le tournoi féminin, c'est toujours une galère. Mais, je vais choisir Kiki Bertens en fil rouge. Même si j'aimerais beaucoup que ce soit Elinas Vitolina. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est ma joueuse préférée. J'adore tout ce qu'elle représente. Que ce soit son jeu, la personne qu'elle est sur le cours et en dehors du cours. J'aime beaucoup. Elle est très appréciée par énormément de monde. Voilà. J'aime beaucoup. Et elle mériterait vraiment de gagner un grand chelain. Et j'espère que ça arrivera un jour. En fin d'année, elle a gagné ce Masters final chez les Dames. Et je pensais que ça allait être le déclic sur l'Open Australia. Malheureusement, l'Open Australia est tombé contre Naomi Osaka. Donc, on connaît la suite. Mais cette année, j'ai quand même l'impression qu'il y a moyen vraiment pour d'autres joueuses de gagner des grands chelains. Serena, pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est terminé. Donc, je me dis pourquoi pas Svitolina, que je vais mettre aussi, même si sur les derniers matchs, elle n'y arrive plus. Je crois qu'elle a enchéné 4 défaites. Mais elle a eu une blessure. Donc, elle revenait progressivement. Et j'espère avoir une bonne surprise à Roland-Garros. Et pourquoi pas l'avoir allé loin. Donc, maintenant, je vais vous faire un petit débrief des joueurs favoris. Donc, on va aller jusqu'à Barty. Je vais aller jusqu'à Barty, vite fait. Donc, déjà, Simona Alep, favorite, c'est complètement logique. Parce qu'elle est tenant du titre. Sur terre battue, c'est sa surface préférée. Voilà. On connaît tous. Elle a gagné l'année passée. Donc, voilà. Simona Alep, favorite, logique. Moi, je dis pourquoi pas. Franchement, elle peut aller gagner une nouvelle fois. Mais j'ai tenté une nouvelle joueuse. Parce que j'ai envie de voir aussi des nouvelles joueuses qui pertiennent. Et j'apprécie beaucoup aussi. Donc, voilà. Là, pourquoi pas Simona Alep, bien évidemment, qui peut aller au bout. Il n'y a pas de souci. Si elle gagne, ce ne sera pas une surprise réellement. Voilà. Naomi Osaka. Alors, Naomi Osaka, qui l'année passée sur terre battue, n'avait rien fait. Que ce soit Roland-Garros ou les tournois pré-Roland-Garros. Que quoi que ce soit. Mais cette année, elle s'améliore. Donc là, Rome, elle a déjà abandonné par rapport à un problème au doigt. Mais logiquement, ça devrait être réglé pour Roland-Garros. Donc là. Et je me dis pourquoi pas. Elle est tellement surprenante que pourquoi pas enchaîner sur Roland-Garros. Je pense que ce serait une vraie surprise. Parce que sur terre battue, elle n'avait pas réellement montré. Mais voilà. Naomi Osaka, clairement, ça peut. Petrak Vitova. Petrak Vitova, j'ai un peu plus de mal. Pourquoi ? Parce que déjà, sur terre battue, c'est moins son jeu. Et puis, elle a toujours du mal à confirmer. On l'a vu à l'Open Australia. Elle a encore perdu en finale. Après, c'est sûr que moi, j'aimerais bien la voir regagner un grand chelem. En tout cas, la revoir gagner des gros trucs comme elle faisait avant. Voilà. Parce que, voilà, avec cette histoire qu'il y avait eu par rapport à ce temps de rigolage, tout ça, ça serait une belle histoire. Et voilà. Vitova, clairement, elle mériterait. Mais je n'y crois pas de ouf sur ce tournoi-là. Voilà. Sloane Stevens, non plus. Voilà. Je n'y crois pas de ouf. L'année passée, elle fait finale un peu à la surprise générale contre Simona Alep, où elle perd. Mais cette année, elle n'y arrive pas. Voilà. Elle a fait finale du Masters 1000 contre Vitolyna, justement, en fin d'année. Mais depuis, on ne l'a plus vue. Voilà. Elle n'y arrive plus. Elle n'enchaîne pas les victoires. Donc, franchement, je n'y crois pas du tout. Et ça pourrait vraiment sortir dans les premiers tours. Alors, j'espère pour elle, parce que moi, je ne déteste personne. Donc, j'espère qu'elle va se reprendre. Mais Sloane Stevens, clairement, je n'y crois pas de ouf. Ensuite, Serena. Pareil. Je ne vais pas vous mentir. Elle enchaîne les blessures. Un coup, elle abandonne. Un coup, elle revient. Donc, là, elle est à Roland-Garros. Mais ça se trouve, avant son premier match, elle va encore abandonner. Enfin, elle a lui sa grossesse. On sent que c'est la fin. Et je pense que pour elle, même, le mieux, ce serait d'arrêter. Là, elle continue. Mais je ne sais pas réellement pourquoi. Parce que, certes, elle a fait finale de l'US Open. Mais depuis, voilà. Moi, je ne la vois plus gagner de grand-chlemme. Je vous dis, peut-être des titres. Mais grand-chlemme, voilà. Elina Soliteluna, je vous en ai déjà parlé. Karolina Pliskova. Alors, Karolina Pliskova, attention. Karolina Pliskova, joueuse très, très, très sérieuse. Vraiment, je la mettrais vraiment pas loin de Kiki Bertens. Mais je ne vais pas mettre plusieurs favorites. Mais vraiment, attention à Karolina Pliskova. Qui, sur terre battue, n'était pas non plus très, très réputée comme une bonne joueuse. Mais, elle a changé de coach depuis un an ou un peu moins. Elle est maintenant avec Conchita Martinez. Et ça se passe très bien. Puisqu'elle vient de gagner à Rome. Donc, sur terre battue, elle est capable de gagner. Et Conchita Martinez, elle est plutôt pas mal du tout quand elle coache une joueuse. Parce qu'elle avait coaché Carmine Muguruza. Et elle avait fait gagner Wimbledon. Donc, elle sait faire gagner ses des joueuses. Donc, attention à Karolina Pliskova. Qui pourrait vraiment être pas loin de passer un cap. Vraiment, pour devenir pas loin d'être la meilleure au monde, tout simplement. Donc, attention à elle, sérieusement. Muguruza, je ne vais pas vous en parler deux heures. J'y crois pas. Voilà, j'y crois pas de ouf. Elle perd pas de ouf ces derniers temps. J'y crois pas. Voilà. Angélique Herbert non plus. Elle a eu des soucis physiques ces derniers temps. Et sur terre battue, c'est pas là où on la verra le plus. Madison Keys, même si l'année passée, elle fait demi-finale. Si je ne me trompe pas. J'y crois pas non plus. Ashley Barty, je l'ai dit que j'allais jusqu'à elle. Parce que Ashley Barty, elle est capable. Vraiment, elle est capable. Elle a un jeu qui peut correspondre sur terre battue. Elle a été vraiment intraitable. Notamment en Fed Cup. Ashley Barty, très sérieuse aussi candidate. Et puis le reste, je ne vais pas en parler deux heures. Hazard MK, c'est une jeu que j'apprécie énormément. Mais je pense que c'est fini. Et voilà. Donc voilà pour mon tournoi féminin. Donc maintenant, je vais passer chez les hommes. Voilà. Donc on va passer aux hommes. Alors là, on va faire à peu près pareil que chez les femmes. Donc déjà, en termes de surprise. Et voilà mes joueurs. Donc mes joueurs, entre guillemets, surprise. Donc vraiment, chez les hommes, c'est très compliqué d'avoir des surprises. On en a une énorme l'année passée. Plus souvent, j'ai surkiffé c'est Marco Tchekinato. Mais sinon, sur le tournoi F masculin, c'est quand même beaucoup plus serré. Et les surprises, il y en a beaucoup moins. Mais surprise, ça peut vouloir dire aussi sortir un ou deux joueurs favoris. Ça peut vouloir dire passer quelques tours. Alors qu'on ne s'y attend pas du tout, du tout, du tout. Mais voilà mes surprises pour cette année. Donc Marco Tchekinato, pourquoi ? Parce que tout simplement, j'adore ce joueur. C'est devenu l'un de mes joueurs préférés. Mais vraiment, pas que pour Longaro. Je le suivais depuis quelques temps. Et là encore, il continue à montrer qu'il est capable. Donc voilà pourquoi Marco Tchekinato. Christian Garin, parce que tout simplement, je vous en ai parlé en début d'année. Ça allait être vraiment mon fil rouge de l'année. J'en suis super content. Il a gagné deux tournois. Il est devenu très très bon sur terre battue. Et je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il peut vraiment battre beaucoup de monde. Et c'est vraiment ma confiance pour ce Roland-Garros. Donc je ne mettrais pas des millions dessus. Mais si je pouvais poser un petit peu, je poserai sur lui parce que j'y crois beaucoup. Et Matteo Berrettini, pareil, c'est un joueur italien. Qui fait vraiment des belles performances ces derniers temps. Donc voilà pourquoi j'ai envie de mettre sur lui. Alors il y avait un autre joueur que j'avais envie de tenter. Mais je n'ai pas trouvé. Donc il n'est pas dans les cotes. C'est Philippe Krajinovic. Philippe Krajinovic qui vient de gagner un challenger. Et qui est un joueur qui peut créer une petite surprise. Voilà. Mais si vraiment je devais choisir, ce serait ce que je vous ai dit. Notamment Christian Garin et Matteo Berrettini. Donc là, ça va être un peu plus rapide. Pourquoi ? Parce que déjà, en favori j'en ai un. Et je ne vais pas vous parler de 50 joueurs. Parce que clairement, cette année à Roland Garros, ça va être très close. On ne va pas se mentir. Nadal va être encore une fois ultra favori. Il va falloir aller le taper. Mais je vais vous parler de certains joueurs quand je vais voir dans la liste. Si je vous en parle ou pas. Donc déjà mon favori, ça va être Dominic Thiem. Dominic Thiem qui est déjà finaliste l'année passée. Qui avait été balayé par Nadal en finale. Mais ça, bon voilà. Nadal l'année passée était tout simplement injouable sur terre battue. Mais sur les 2-3 dernières années, c'est le joueur qui a le plus battu Rafa sur terre battue. Ou l'un des joueurs. Mais je pense que c'est lui qui l'a le plus battu. Parce qu'il a battu cette année. Il a battu, bon, 2 ou 3 fois. Donc voilà. Et parce que je pense qu'il en est capable. Il est allé gagner des gros tournois cette année. J'ai l'impression que cette année, Nadal est peut-être un peu moins jouable. Comme un peu tout le monde. Voilà. Mais Nadal a remis les pendules à l'heure à Rome. Donc méfiant. Ce n'est pas dit que Rafa soit encore une fois battable. Mais voilà. Rafa A2. C'est quand même très dur de prendre une cote A2. Je trouve surtout sur un grand chelem. Mais bon. Voilà. Si je devais choisir. Voilà. Pour moi, c'est Dominique Thiem. Qui a vraiment ses chances cette année. Je pense. Voilà. Si je devais vous dire quelque chose. Donc ensuite. Comme tout à l'heure. Je vais défiler les noms. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc Rafa. Bon. Voilà. Favori. Même pour moi. Ça reste le favori. Je le vois très peu battu. Même s'il y en a beaucoup qui le pensent. Mais je pense quand même qu'il va falloir faire gaffe à Rafa. Parce que. S'il joue comme à Rome. Ça va être très dur de le battre. Voilà. Tout simplement. Joko. Alors Joko. Bien évidemment. Beaucoup plus que l'année passée. L'année passée. Déjà il fait quart de finale. Mine de rien. On en a pas trop parlé. Mais il fait quart de finale. Avant. Wimbledon. L'US Open. L'Open d'Australie. On connait la triplette. Hein. Le numéro 1 mondial. Qui redevient numéro 1 mondial. Donc Joko. Qui a très bien joué. Puisqu'il a gagné Madrid. Il fait finale à Rome. Et il était un peu émoussé à la fin. Et c'est un peu normal. Parce qu'il avait fait en plus des matchs très très longs à Rome. Donc Joko. Bien évidemment. On va pas se mentir. Reste favori. Ensuite. Stéphanos Titipas. Alors Stéphanos Titipas. Mais non. On commence à connaitre. Clairement. Demi finale de l'Open d'Australie. Régulier sur toutes les surfaces maintenant. Ce qui était pas forcément le cas. Très régulier sur toute l'année. C'est le joueur. L'un des joueurs qu'elle fait le plus de finale. Je pense. Cette année. Il a gagné. Donc c'est pas rien. Il a gagné des titres. Voilà. Il est là. Clairement il est là. Il a l'envie. Il a la niaque. C'est vrai que certains n'aiment pas trop son comportement. Mais moi j'aime bien. Parce que ça veut dire au moins qu'il a envie de gagner. Et qu'il veut gagner ses matchs. Qu'il est pas là en mode je balance et tout. Donc ça pour moi ça me plaît. Voilà. Donc titi passe. Pourquoi pas. Même si on va pas se mentir. Je le vois pas aller au bout. Mais pourquoi pas. Roger. Alors Roger. Qui a été très bon à Madrid. Franchement qui a été très bon à Madrid. A Rome un petit peu moins. Parce qu'il a abandonné. Mais aussi il avait enchaîné deux matchs. Et après il y a eu un petit souci à la quiz. Donc il a préféré pas prendre de risque. Mais Rob il ne devait pas y aller de base. Il y allait. Donc voilà. Ça veut dire qu'il a envie de jouer quand même sur terre. Donc Roger passera la première semaine. Je vous le dis. Après sur deux semaines comme je vous ai déjà dit. J'ai pas que ce soit un peu compliqué. Surtout sur terre battue. On sait très bien que c'est là où il a un peu de mal. Parce que physiquement il est pas trop capable de suivre. Maintenant on le sait. Donc sur terre battue ça demande beaucoup. Il y a beaucoup de longs échanges en principe. Je suis pas sûr que sur la deuxième semaine il soit capable de résister. Mais s'il a les premiers tours faciles. S'il a des tirages plutôt abordables. Pourquoi pas voir Roger assez loin. On sait jamais. Zverev. Voilà. Il a vraiment un manque de confiance. J'y crois pas de ouf. Malheureusement pour lui. Voilà. Zverev je vais pas y miser grand chose. Je vais pas vous mentir. Stan Wawrinka non plus. Même s'il revient depuis quelques temps. Je le vois pas capable. Del Potro qui revient. Donc Del Potro. Voilà. C'est l'un de mes joueurs préférés aussi. Donc j'adore ce joueur. Il l'a fait. L'année passée il fait quart ou demi. Je sais plus. Je crois que c'est demi finale qu'il doit faire. Contre Nadal. Ou il perd aussi. Mais Del Potro j'adore ce joueur. Il a encore fait un match incroyable à Rome contre Djoko. Et c'est pour ça que j'adore. Parce que beaucoup de matchs sont incroyables avec lui. Il y en a fait un incroyable. L'année passée. Conte Fenner en finale de Indian Wells. Si je me trompe pas. Il y en a fait un aussi. Ça doit être un Wimbledon. Enfin bref. Il l'enchaîne. Des matchs incroyables. Il est capable. Sur terre battue aussi. C'est ça qui est bien. Il joue vraiment bien sur terre battue. Donc Del Potro pourquoi pas. Même si. Voilà. Clairement les favoris sont en haut. Là c'est vraiment que je vous parle de certains. Fabio Fognini. Pourquoi pas aussi. Pourquoi pas aussi. Parce que Fognini. C'est dans l'une des meilleures périodes de sa carrière. Après. Ou là où je doute le. Un peu plus. C'est sur 3-7. Voilà. Et sur deux semaines. Je suis pas sûr qu'il soit capable de garder sa régularité. C'est un joueur qui peut vraiment sortir de ses matchs. Donc j'y crois pas de ouf. Alors là après je vois Gaël Monfils. J'ai pas trop parlé des français. Pourquoi ? Parce que j'y crois pas de ouf. Voilà. Malheureusement chaque année on en rigole. J'ai encore des gros 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 doutes sur les français. Donc Gaël Monfils. Clairement. Et sûrement le français le plus armé pour faire quelque chose. S'il a pas de soucis physiques. Parce qu'encore une fois. Il abandonne souvent ces derniers temps pour soucis physiques. J'espère. Parce que j'adore ce joueur. J'adore ce qu'il fait. Donc voilà. La meilleure chance française sera sûrement Gaël Monfils. Mais voilà. Attention. Pourquoi pas Lucas Pouille. Qui a fait une demi finale de l'Open d'Australie. Même si depuis c'est une catastrophe. Ah je vais pas mentir. Même si j'aime beaucoup Lucas. Mais depuis il y arrive plus. Après les autres français. J'y crois pas vraiment. Après il y a un petit français que je suis. Qui est en qualification. Mais qui fera pas de performance. Mais c'est Hugo Gaston. Je vous conseille de suivre pour l'avenir. Parce que j'aime bien aussi. Il a été porte-drapeau des jeux olympiques de la jeunesse en 2016. Donc voilà. Et c'est un joueur qui peut. Qui peut. Voilà. Percer. Voilà. Il est en qualif. Donc il passera peut-être même pas les qualifs. Mais je vous conseille de suivre ce joueur plus tard chez les français. Voilà. Donc je pense que je n'ai pas oublié grand monde. Vous avez mes favoris. Donc Kiki Bertens. Dominique Thiem. Vous avez mes chances françaises. Vous avez mes petites surprises. Vous avez mon avis sur les favoris. Voilà. Donc si vous avez envie de me dire ce que vous en pensez. Vos favoris. N'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez parler tennis. Sur les réseaux. Dans les commentaires. N'importe où. J'en parle. Très souvent. Je vais bientôt sortir la vidéo aussi. Ligue des champions. Ligue Europa. Pour la finale. Voilà. Je m'en suis encore très très bien sorti. Vous avez vu sur les demi-finales. Donc ça. J'en suis plutôt très content. Et voilà. Pour cette vidéo. Donc je vous dis à plus. Salut les gars. J'ai pris cette habitude. D'aller toujours de l'avant. Vivre au jour le jour. D'aller là où va le vent. De ne plus regarder derrière. Regarder devant. De ne plus me mettre de barrière. Tant que je suis...